Bonjour, dans le cadre des cours sur les intégrales, aujourd'hui nous allons aborder la notion de calcul de volume. Mais dans un premier temps, en guise d'introduction à ce cours, je vais vous présenter graphiquement ce qu'on entend par intégrale. Donc, on résonne dans l'espace à deux dimensions, un plan x et y, et je trace la courbe représentative cf d'une fonction f. A ce moment-là, l'intégrale de la fonction f entre a et b correspond à l'air délimité par, d'un côté sa courbe représentative, de l'autre côté l'axe des abscisses, et puis les droites d'équations respectives x égale a et x égale b. Donc maintenant, à partir de là, on peut s'interroger sur l'utilité du calcul intégral. Donc on va changer de domaine, on va passer par exemple dans le domaine physique. Donc, on va considérer ici la vitesse d'un véhicule et ici le temps qui s'écoule. On sait que v est égal à d sur t. Et nous, ce qu'on veut, c'est déterminer la distance parcourue par un véhicule qui avance à la vitesse v. Donc d égale vt. Donc si le véhicule avance entre les instants t1 et t2 à la vitesse constante v, qu'est la distance parcourue ? Eh bien, c'est très simple. Ça va être v fois t2 moins t1. Maintenant, qu'en est-il du cas plus général où entre les instants t1 et t2, le véhicule va avancer à une vitesse variable ? Comment fait-on pour calculer la distance parcourue ? Eh bien, justement, à ce moment-là, on a recours au calcul intégral. Ça, c'était juste pour vous donner une idée de l'intérêt du calcul intégral. Maintenant, on va passer à la théorie de ce cours en définissant le calcul de volume. Alors, quel est le cadre théorique de cette définition ? On va considérer grand S, l'air d'une surface Une surface qui est délimitée par une intersection Donc, qui est délimitée par l'intersection d'un côté d'un solide P et de l'autre d'un plan d'équation Z égale T où S de T est une fonction qui est définie et continue sur l'intervalle AB A ce moment-là le volume V du solide P délimité par les plans Z égale A et Z égale B est donnée par V égale la somme de A à B de S de T dT Donc, voilà la définition du calcul d'un volume au moyen des intégrales Maintenant, on va terminer la partie théorique de ce cours par la rubrique attention qui s'emploie à vous mettre en garde sur les trois points suivants à savoir que avant de vous lancer dans le calcul d'une intégrale il faut dans un premier temps déterminer l'ensemble de définition de la fonction considérée donc on va l'appeler E cet ensemble de définition Deuxièmement vérifier que sur cet ensemble la fonction considérée que l'on note ici F est bien continue et troisièmement vérifier que les bornes d'intégration appartiennent bien à cet ensemble de définition E Donc, voilà les trois conditions à vérifier avant d'attaquer un calcul intégral Maintenant, on va mettre tout ça en application à l'occasion des trois exercices suivants Alors, le premier exercice considère un parallélogramme non, un parallèle épipède soit un parallèle épipède de rectangle B dont les côtés ont des longueurs respectives petit a petit b et petit c donc suivant x petit a suivant y petit b suivant z petit c La question retrouvez la formule retrouvez la formule du volume VP au moyen du calcul intégral Donc, comment on aborde ce genre de problème ? Et bien, dans un premier temps on va définir un rectangle grand R qui va être donc défini par l'intersection du plan horizontal d'équation z égale xi avec six variables et du parallélogramme 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 on définit un rectangle soit grand R un rectangle défini par défini par l'intersection donc d'un plan d'équation d'un plan d'équation z égale xi donc ça veut dire que xi il varie il est compris entre 0 et c puisqu'il varie suivant la direction z z qui est pour dimension c pour la longueur du côté voilà donc intersection d'un plan d'équation z égale xi et du parallélogramme du parallélogramme du parallélogramme du parallélogramme rectangle P voilà donc on voit bien que lorsque xi va croître lorsque xi croit donc il croit de 0 à c et bien on va parcourir verticalement le parallélogramme on parcourt on parcourt P donc on va considérer maintenant l'air l'air de du rectangle l'air de grand R A grand R c'est égal à l'air du rectangle donc qui est l'intersection du plan horizontal avec le parallélogramme de rectangle donc l'air du rectangle c'est AB alors maintenant dans la mesure où on peut définir tout le volume VP comme étant le parcours de ce rectangle d'air AB verticalement donc on a je vais le représenter ce sera plus simple ici on a petit a là on a petit b et là on a petit c donc nous on considère le rectangle AB qui évolue entre z égale 0 donc on a z ici et on a en fait ça va être dans l'autre sens je l'ai inversé c'est pas comme ça que ça marche c'est comme ça ici on a x là on a y et là on a z oui non z il est là voilà donc ici on a notre rectangle grand R donc on voit bien que quand on balaie grand R de z égale 0 et on monte jusqu'à z égale c et bien on va on va définir tout le volume VP donc c'est ce qui va nous permettre de dire que VP va être définie comme la somme de 0 AC de AR DZ c'est-à-dire c'est-à-dire la somme de 0 AC de AB DZ c'est-à-dire ABZ de 0 AC donc VP va être égale à A A A B C moins AB fois 0 c'est-à-dire ABC donc on a balayé le rectangle AB ici qui est haché hachuré on l'a monté selon z variant de 0 AC donc on a balayé tout le volume VP donc voilà le moyen de déterminer l'air d'un parallèle de rectangle au moyen du calcul intégral maintenant on va passer à un deuxième exercice de calcul de volume où il s'agit cette fois de considérer soit un cylindre T de rayon grand R et de hauteur H retrouver la formule du volume VT au moyen du calcul intégral donc je vais faire la figure tout de suite on considère un cylindre voilà donc on a les axes là X Y Z donc il a pour rayon grand R et pour hauteur H donc de là à là on a H voilà donc on va définir le cercle C ici donc on définit le cercle C par l'intersection par l'intersection du plan horizontal c'est à dire XY du plan horizontal d'équation Z égale XI avec 0 inférieur ou égal à XI inférieur ou égal à H et de T le cylindre donc on voit bien que lorsque XI varie de 0 à H et bien le cercle lui balaye tout le cylindre donc c'est notre moyen de définir le volume du cylindre or l'air de C à C est égal à quoi c'est égal à Pi fois le rayon du cylindre au carré donc Pi grand R carré donc dans la mesure où on peut définir la C C le volume total du cylindre comme étant le balayage entre Z égale 0 et Z égale H du cercle C on voit bien quand on monte quand le cercle monte et bien on balaye tout le cylindre ça veut dire qu'on peut définir le volume qu'on a appelé VT comme étant l'intégrale de 0 à H de l'air à C c'est-à-dire l'intégrale de 0 à H de Pi R carré des Z c'est-à-dire c'est-à-dire Pi R carré Z de 0 H donc VT est égal à Pi R carré H moins Pi R carré fois 0 c'est-à-dire VT égale Pi R carré H donc voilà le volume de notre cylindre alors maintenant on va faire plus compliqué on va plus considérer un cylindre mais on va considérer un cône exercice 3 soit un cône de rayon grand R et de hauteur H donc retrouver la formule VP du cône au moyen du calcul intégral donc on va dessiner le cône on va le représenter comme ça donc ici X Y Z donc moi je vous propose de le faire avec la pointe en bas comme ça donc on va définir le cercle C comme étant l'intersection du plan horizontal c'est-à-dire dans le plan X Y du plan horizontal d'équation Z égale XI à condition que XI varie avec 0 inférieur ou égal à XI inférieur ou égal à H ici on a la hauteur H voilà donc on voit bien que en fait le cercle est là et il monte donc il part de là et il monte donc on voit bien que lorsque le cercle va de 0 à H et bien ça nous décrit le volume de notre cône donc il faut s'intéresser à l'air de ce cercle or l'air de C c'est-à-dire AC c'est égal à pi RC c'est-à-dire le rayon du cercle C au carré voilà avec RC donc j'insiste qui désigne RC c'est ça c'est ça donc on voit que c'est variable alors maintenant on va pouvoir dire que quand le cercle C comment dire monte de Z égale 0 à Z égale H et bien ça nous décrit complètement le volume du cône donc ça va nous permettre de dire que on l'a appelé comment le cône on l'a appelé P donc le volume VP du cône c'est égal à la somme de 0 à H de AC maintenant donc on va pouvoir remplacer ça c'est la somme de 0 à H de pi RC au carré des Z maintenant on voit bien que on ne peut pas intégrer ça comme on a fait tout à l'heure avec le cylindre de rayon constant puisqu'on voit bien que le rayon RC lui dépend de l'altitude du Z lorsque Z augmente RC augmente donc il faut tenir compte de ça alors comment faire pour déterminer RC en fonction de sa de sa coordonnée petit Z et bien cette c'est très simple on se projette dans le plan YZ et on voit que ici on a une droite et cette droite elle nous dit que là on a grand R le rayon maximal du cylindre et ici donc là on a grand R et là on a H donc ça nous permet de dire que le rayon il est donné par la droite de pente H sur R c'est à dire que ici on a on peut écrire que Xi est égal à H sur R sur grand R le rayon de notre cercle donc ça c'est Xi qui monte de 0 de Z égale 0 ici à Z égale H donc du coup ça nous permet de dire que RC RC est égal à Xi facteur de R sur H et du coup on va pouvoir remplacer cette expression là qui tient compte de l'altitude en fait c'est égal à Z R sur H parce que mon Xi qui varie là il est ici donc le volume au final VP c'est égal à l'intégrale de 0 à H de Pi RC au carré c'est à dire Z au carré R au carré sur H carré tout ça des Z donc on va sortir les constantes Pi R carré sur H carré facteur de maintenant Z ça va nous faire Z cube sur 3 c'est à dire une primitive de Z2 c'est Z cube sur 3 et ça qu'on intègre entre 0 et H je vais faire de la place alors qu'obtient-on VP est égal à Pi R carré sur H carré facteur de H cube moins pardon H cube sur 3 moins 0 au cube sur 3 donc moins 0 c'est à dire Pi R carré H et là on a un tiers en coefficient donc un tiers de Pi R carré H c'est à dire finalement si on se rappelle de la formule précédente un tiers du volume du cylindre de rayon constant donc voilà comment obtenir la formule du volume d'un cône en utilisant le calcul intégral maintenant c'est assez logique on a fait le parallélipipède rectangle on a fait le cylindre de rayon constant on a fait le cône il nous reste la sphère donc exercice 4 soit une sphère soit une sphère une sphère qu'on appelait S donc deux centres O de coordonnées 0, 0, 0 et de rayon R question retrouver le volume VS donc on cherche VS donc voici notre sphère on va faire les trois axes donc là on a X là on a Y et là on a Z donc elle a pour centre O et là pour rayon R ça c'est la distance R voilà donc on va adopter le même raisonnement que précédemment on va définir on définit le cercle C le cercle C comme étant l'intersection du plan horizontal j'entends par horizontal le plan XY donc qui monte verticalement donc le plan horizontal d'équation XI enfin Z égale XI avec XI qui est compris entre moins R le rayon la sphère et R donc on voit bien que voilà où est ce cercle qui est là donc ça c'est C et il monte voilà donc il est par rapport à cet axe là ça c'est son rayon et on voit bien que quand le cercle monte de moins R qui est ici à R qui est là et bien ça balaye tout le volume de la sphère donc on va définir la surface enfin l'air alors l'air qu'on va appeler comment on va appeler ça l'air de C AC est égal à pi RC au carré où RC désigne le rayon ici du cercle on voit bien que ce rayon est variable en fonction de la hauteur Z puisque en Z égale moins R ce rayon est nul ici en Z égale 0 il est maximal égal à R et enfin en Z égale R il est nul donc ce rayon varie en fonction de l'altitude Z mais on a vu que lorsque le cercle décrit enfin monte en Z de moins grand R à plus R et bien il balaye tout le volume de la sphère donc ça nous permet de dire que le volume c'est plus VP maintenant c'est VS correspond à l'intégrale de moins grand R à grand R de AC que l'on intègre en Z puisqu'on monte en Z c'est à dire l'intégrale de moins grand R à grand R de pi RC carré des Z alors peut-on s'en tenir à ça ? et bien non puisque on voit bien que le rayon petit RC là il augmente ici il est nul là il est maximal égal à grand R et là il devient nul donc ce rayon varie en fonction de l'altitude Z donc il faut déterminer l'expression de petit r en fonction de Z alors comment fait-on ? et bien on se projette par exemple dans le plan Y Z et on va se mettre ici je vais le faire d'une autre couleur je vais le faire en bleu par exemple on voit que quand on est là ici on a l'altitude Z ici on a le rayon RC et là on a grand R donc ça ça nous permet d'appliquer Pythagore pour dire que grand R au carré est égal à RC au carré plus Z au carré or nous on cherche à exprimer R en fonction de Z donc ça nous permet de dire que c'est une équivalence que RC au carré est égal à grand R au carré moins Z au carré on a exprimé ici le rayon du cercle C en fonction de grand R le rayon de la sphère et de l'altitude Z donc maintenant on va pouvoir remplacer cette expression par celle-là ici je vais faire de la place là-haut donc ça va nous permettre d'écrire que VS est égal à l'intégrale de moins grand R à R de Pi grand R carré moins Z carré des Z donc j'ai remplacé dans cette expression RC au carré par grand R carré moins Z carré et on va pouvoir intégrer ça alors ça nous fait quoi ici on a Pi R carré donc une primitive par rapport à Z de Pi R carré c'est Pi R carré Z et on a Pi Z carré donc une primitive de Pi Z carré par rapport à Z c'est Pi Z cube sur 3 et cela entre moins grand R et plus grand R on peut supprimer ça donc ça nous donne le volume de la sphère qui est égal à Pi R carré ici grand R moins Pi grand R cube sur 3 moins je mets une grande parenthèse parce qu'on va calculer ici en moins R Pi R carré fois moins R donc je vais mettre un moins devant je vais pouvoir effacer le schéma moins Pi moins R au cube ça va faire un moins et un plus ici sur 3 donc je vais enlever la parenthèse là ça va me faire un signe plus ici et moins là donc on a Pi R cube sur 3 donc Vs est égal à Pi R cube plus Pi R cube donc ça fait 2 Pi R cube moins 2 Pi R cube sur 3 alors on met tout ça au dénominateur ça nous fait 6 Pi R cube moins 2 Pi R cube tout ça sur 3 donc Vs égale 4 tiers de Pi R cube qui est la formule que tout le monde connaît pour le volume d'une sphère 4 tiers de Pi R cube donc voilà le moyen de calculer des volumes par le biais du calcul intégral donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours qui est dans le cas des intégrales s'intéresse en particulier au calcul de volume donc je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours sur les intégrales ou d'autres cours de ce programme de mathématiques au revoir sur les intérêts